Coucou tout le monde, alors je vous retrouve avec une vidéo aujourd'hui Comme vous le savez, il n'y a pas longtemps j'étais en partenariat avec BBcraft Et il me reste un truc que je n'ai pas utilisé de BBcraft, c'est le carnet comme ça Le carnet comme ça, où on peut dessiner Donc j'ai le petit bâton là Et là on peut faire des dessins et ça fait tout arc-en-ciel derrière Donc je m'excuse, j'ai une nouvelle caméra, je ne sais pas du coup si c'est bien ou pas Et du coup j'ai du mal à me centrer, désolée Donc j'avais dans l'idée de faire un album photo dessus Donc là de cacher la première page Avec une feuille de scrap A l'intérieur je pense que là aussi je vais mettre quelque chose Là je vais mettre des photos Des photos comme ça, des insta mini Et je pense peut-être Ça m'embête d'en mettre deux par feuille Parce que du coup elles vont superposer Je ne sais pas Vous voyez bien là j'espère Donc je ne sais pas Et du coup dans les endroits vides là on pourrait écrire Soit faire des dessins ou on pourrait écrire le prénom de la petite avec l'année Donc il me semble qu'elles sont de l'année dernière celle-là Ouais l'année dernière Ou je ne suis pas sûre En fait maintenant c'est ce que je disais tout à l'heure en fait en préparant Que ça serait bien que je mette au feutre, au marqueur les dates dessus Parce que voilà du coup je ne sais plus Mais là ouais comme ça non ça ne fait pas trop mal Donc voilà Donc on va faire ça Je vais vous faire un premier jet Et après voilà Ça vous donnera peut-être des idées Donc là j'ai une règle, j'ai de la colle Et du coup le bloc que j'ai Alors j'espère que vous allez voir C'est un bloc fruits comme ça Fruits et légumes De chez Noz Noz, je l'ai acheté à Noz il n'y a pas longtemps Et je l'ai payé 1,60€ Ou 50€ Non, 50€ Voilà Des grandes pastèques Et c'est du papier qui est glacé donc c'est génial Des autres pastèques Et il y a deux pages pareilles à chaque fois Des ananas Et le papier m'a l'air assez épais Là c'est des citrons Ah et derrière il y a différentes feuilles en fait Là il y a des kiwis Là il y a des pastèques comme ça avec des noix de coco Là il y a des grands kiwis Alors j'espère que vous voyez franchement Je tourne un peu à l'arrache et j'ai pas trop de temps Et je vous expliquerai que je suis en plein déménagement Il faut que je prépare mes cartons pour le déménagement aussi Donc du coup attendez ce que je vais faire je vais reprendre le bloc dans l'autre sens après Là on a ça Et du coup je vais me trouver une belle page pour me faire mes couvertures Et du coup au derrière c'est comme ça Donc pareil le derrière je vais coller une feuille Les ananas, des citrons brûles Elles sont vraiment très belles Ouais celle là elle est pas mal des citrons derrière Attendez je vais vous les montrer après Là des petites jarres C'est un truc qui est très estival Les oranges Voilà et dans l'autre sens Dans l'autre sens on a ça C'est celle là que je disais qui était très jolie Peut-être me servir de celle là Alors l'avantage qu'il y en est deux c'est qu'on peut servir de chaque côté une face Elle est très jolie Donc celle là c'est dommage j'ai un gros truc au milieu Donc je suis pas trop scrappe mais j'ai envie de faire des albums Et surtout j'ai envie de mettre mes photos que j'ai en album En album celle là elle est sympa les gananes Là il y a tout Les petits kiwis Les petits citrons Là ça j'aime bien aussi noix de coco et pastèque Donc du coup ça va être très estival à l'extérieur et à l'intérieur pas très estival parce que j'ai un peu de tout comme photo Du coup ça va être pour ranger mes photos insta Donc je sais pas qu'est ce que je vais prendre Moi j'ai bien envie de prendre la feuille des citrons que j'avais vue tout à l'heure Je vais prendre celle là Je vais la couper Alors comme je veux que ça soit entièrement couvert Donc là ça fait 10 Et dans ce sens là je vais prendre un tout petit peu en dessous des attaches Ça fait 13 Donc 10 par 13 On y va Hop hop On enlève tout ça Et du coup il m'en faut deux Je vais prendre mon truc que j'ai là Dans son sens Ah oui mais j'ai pas les chiffres jusqu'à 10 C'est parce que celui là Alors je vais faire mes repères Hop 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 J'ai pas pris un fond de papier comme le rasin Je vais faire mes repères Je vais faire mes repères Un petit le coup On va la faire 10 par 13 On est 13 Très lenteur Et je vais marquer un peu plus loin Je vais le remarquer au bout le 13 Pour pouvoir couper la feuille Hop 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 Dans le sens du 13 Hop On va vraiment au bout Parce que c'est ça le problème avec ça Très On va bien voir Mais j'en vais couper dans le sens du 13 Ah Ça fait des bruits C'est pas agréable C'est des bruits pas très agréables Donc hop 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 Il va falloir que je revoye pour mettre le trépied sur la caméra Mais le trépied a eu un petit accident Donc du coup Je ne pouvais pas le mettre Et en plus Et en plus Donc là je suis bonne Donc là je suis bonne Voilà Tac Donc ça je garde Et là maintenant 10 cm C'est très simple Dans le sens des centimètres et pas dans le sens des lignes Donc ici Et donc 20 cm En bas du sens Pareil Donc je pense que ça peut être un truc sympa à faire Donc voilà Le sorti met le matériel J'ai envie de lasting un truc Un truc de ouverte Et donc Ca veut être sûr Que Voilà, ce côté-là, on va le garder, hop, on pousse tout ça pour l'instant, hop, c'est bon. Donc là, moi, je reprends mon petit catin, là, je vais essuyer juste comme ça pour être sûre que, hop, il n'est pas salté, et là, hop, on va faire l'essai, là. Alors, je vais centrer plus vers le bas que vers le haut, donc, hop, on va mettre de la colle comme ça, un peu liquide, d'accord, si elle n'est pas bouchée parce que ça fait un petit peu de temps que je ne m'en suis pas servie, j'espère qu'elle n'est pas bouchée. Voilà, je vais mettre la tonne de colle. Voilà, ma feuille, et je vais la mettre proprement en angle dans le bas, et voilà. Oula, j'ai bougé, là, hop, 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 on revient là, c'est pour ça que je n'ai pas mis de double face, hein. J'ai le double face pour coller après mes photos. Je vais faire la première page avec vous après, et puis, bah, après, voilà, il suffit d'avoir de l'imagination de le trouver. Donc là, je vérifie que ça c'est pareil. Ou alors, je mets l'autre feuille de... Non, je vais laisser de l'autre côté. Voilà. Moi, je pense que ça peut être un petit album sympa, franchement. Je pense que ça peut faire un album sympa. Ça va un peu galère, les tubes. Ça va un peu galère. Ok, j'ai des trucs pour... j'aurais dû mettre des petites bouffes que j'ai là pour appuyer sur les tubes. Je pense que ça aurait bien marché. Hop, je pense que ça va se passer. Donc, par contre, je ne vois pas que je me trompe de son. Sinon, c'est mon sens. Hop. Et pareil que devant. Hop. Voilà. Et hop, on appuie juste pour que ça sèche. Et là, ça fait un petit album qui est tout joli. A l'intérieur, là, je pourrais mettre l'autre pour que ça décore aussi. Dans ce sens-là. Ouais. Allez, hop, on est parti. La dernière partie qui nous reste. Je vais essayer de mettre cette colle-là. Je ne sais pas si ça va tenir la hue comme ça, mais je suis désolée. Je pense que la vidéo, elle est un peu brouillon. Je suis vraiment désolée. Et qu'il faut le temps que je m'adapte à cette caméra. Parce que la mienne, vous le saviez, elle faisait des vagues. Donc, du coup, dans les certes, j'ai trouvé celle-là. C'est un agfa photo. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut. En tout cas, j'espère que c'est bien. Et je pense que pour l'angle de photo, je ne suis peut-être pas bon. Mais ça, c'est parce qu'il faut que je mette cet épi en-dessous. Je suis désolée, là. Je ne me trouvais pas. On va... On va reprendre. Ouais. Ah, il y a un petit léger... C'est quoi qui a bougé ? Alors, il y a des légers bords parce que le bout de le côté était plus haut. C'est pas grave. Ah, on s'en occupera plus tard. Alors, oula, désolée. Désolée, désolée, désolée. Je vois qu'elle a vu la caméra. Voilà. Donc là, maintenant, de ce côté-là, je vais faire... Je vais mettre, je pense, les deux photos que j'avais mis, là. Mais j'en sais rien. Il me demande un truc, mais j'en sais rien. C'est pas moi qui ai beau, c'est faux. Euh... Ben, j'en sais rien. Et du coup, ouais, je vais faire ça. Sur la première, je vais mettre les deux photos de ma fille comme ça. Et puis, on va faire un petit dessin. Et tu vois. Allez, hop. Du scotch, double face, fixation pour moquette. Comme ça, c'est bien fixé. J'aurais pu l'ouvrir avant, mais j'ai pas confé. Alors, c'est bon ? Bon, du coup, oui, je suis en train de préparer mon déménagement. D'ici septembre, normalement, je devrais être dans mon nouvel appartement. Je reste dans la même ville, mais... Pas dans le même quartier. Voilà. Et si vous vous demandez pourquoi... On va voir le ouf, j'ai collé le scotch en travers. Tant pis. C'est pas grave. On va couper autour, ce qui gêne. Pourquoi je change de quartier ? Parce que, ben... Les petits soucis de voisinage, déjà. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo, les soucis de voisinage. Mais pas que. C'est que l'école maternelle où je suis à l'heure actuelle n'a pas de classe pour les tout-petits. Et ma fille, en fait, va rentrer à l'école cette année, chez les tout-petits, à septembre. Et l'école qui accueille les tout-petits est dans un autre quartier de ma ville. Donc, je change de quartier. Alors, ceux qui sont pas pour l'école à deux ans, j'en ai rien à faire. Ça me dérange pas. Du moment où vous crachez pas votre venin. Mes autres enfants ont été à deux ans à l'école. Et ils en sont très bien. Ça a été très bien. Les enfants ont très bien grandi. Ça a été génial pour eux. Et du coup, j'ai l'opportunité de faire pareil pour leur petite sœur. qu'elle, pour le coup, ira vraiment à deux ans parce que ses frères, ils ont été à deux ans et quelques mois suivant leur date de naissance. Mais elle, non. Elle entrera vraiment à deux ans puisqu'elle est du 9 septembre. Donc, voilà. Mais ceux qui sont pas d'accord avec moi, vous pouvez le dire. Du moment où c'est pas méchant, je me balance. Mais si c'est méchant, vous le gardez pour vous. Et puis, de toute façon, ça ne m'attendra pas. Donc, je vais replier le scotch derrière après parce que ça me gêne. Il y a un petit bout qui dépasse. J'ai pas réussi à le coller droit. Donc là, je vais faire ça pour que ça s'est bien collé. Donc, je vais mettre celle-là en bas en premier. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais vous n'avez pas le droit de cracher votre venin. Ici. Donc, voilà. C'est tout ce que je vous demande. Donc, je vais mettre bien dans l'angle. De ma poche. Voilà, j'ai mis... Oh merde, du coup, j'aurais du... Attends, c'est pas grave, il y a la photo qui va dessus. J'aurais du mettre... Enlever le double face, elle replie. Et celle-là, je vais la mettre en biais dessus. Alors, là, il y a le qui dépasse. Donc, du coup, pour l'instant, les vidéos, ben, c'est compliqué, hein. Comme vous savez, déjà, c'était compliqué. Mais alors là, avec un déménagement à prévoir, c'est très compliqué. Surtout qu'on a pour l'instant pas de date. On sait qu'il y a un logement qui nous a attribué. On a été visité. Donc, on sait tout, mais on sait pas la date. Donc, du coup, c'est compliqué. Donc, pour l'instant, les vidéos, ben, oui, ça va encore tomber à l'eau. Là, je fais cette vidéo parce que le partenariat me l'a demandé aussi. Et donc, moi, j'ai dans l'idée... Ben là, il y a déjà un petit trou de fée. Donc, hop, de gratter, je vais faire un cœur à cet endroit-là. Vous voyez, c'est tout simple. Vous prenez le bâton et hop. C'est pas facile, hein, par contre. On va marquer Love, comme ça. Il aurait fallu que vous essayiez en haut pour bien voir. Mais voilà, ça donne ça. Et là, en haut, j'ai envie de marquer son prénom. Alors, là, il y a deux points. Voilà son prénom. J'appelle écrire un peu. Mail-in. J'aurais pu l'écrire un peu mieux, mais bon, c'est pas facile à l'envers. C'est pas facile du tout. Puis, je sais pas... Qu'est-ce qu'on pourrait faire... Et c'est sûr, c'est de 2020, donc je peux marquer juste 2020. Et voilà, là, ça fait un premier décor de photo. On va reprendre. On va tourner. Là, je vais laisser blanc, je pense. Ou peut-être, je mettrai quelque chose d'autre. Je vais essayer d'en trouver deux d'autres. Ça, c'est ma ligne en Halloween. Alors, les trois frangins ensemble. Si je colle les trois garçons là. Est-ce que j'en ai une autre dans le même sens ? Peut-être avec les trois frangins. Je n'ai pas une de la puce non plus dans ce sens-là. Ben, j'ai juste celle-là. Donc, celle-là, c'est Jocelyn tout seul. Et en haut, j'ai les trois. Bon, mais alors, si je mets ça... Ouais, ben comme ça. Et là, au milieu, je vais marquer les prénoms. Ouais, allez, hop. Comme ça, je vous montre deux façons de faire. Par contre, le double face, ça m'embête de ne pas réussir à le poser droit. Je crois que c'est bon. Je n'ai pas réussi à le poser droit. Par contre, mon ciseau va plus peu le couper après. Hop, en béton. Alors, une. Parce que du coup, le problème, c'est que si j'avais marqué les dates, ça m'aurait permis de faire des albums tous de la même année. Et chaque enfant, des enfants de la même année. Si je n'ai pas un couper, alors je vais couper ça. J'espère qu'ils coupent. Alors là, je ne peux pas me mettre sur ma table. La nappe est toute neuve. Et d'accord, le cutter, il coupe aussi bien que mon ciseau. Quand j'irai action, il faudrait que j'achète du cuir pour nettoyer les ciseaux. Voilà. Donc là, hop, je vais mettre les trois loulous. Là, comme ça, je s'apparais sans ça. Les trois d'abord. Et du coup, je vais centrer par rapport au milieu. Comme ça. Sur les côtés, c'est là que je vais faire mon décor. Je ne vais pas trop coller. Ici, je vais aller coller au plus haut, là, pour avoir bien mon centrage. Et puis, pour gagner de la place pour qu'au milieu, je puisse écrire les prénoms. Et bien, après, j'ai le droit. Et lui, je vais bien le centrer. Voilà, droite sur la droite. Et là, du coup là, il faut écrire, dans le sens que ça y était, c'est Jocelyn. Je vais écrire dans l'autre sens, voilà, il y a ta patte, je vais passer avec le poil qui est tombé, donc Jocelyn, Antonin, et Valentin, on va l'écrire en dessous. Et alors, là, sur les côtés, donc là, je vais continuer la petite coupure, donc du coup, j'ai fait la petite vague sur le côté, et je vais faire des petits points comme ça, là. Hop, 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 pour apporter un peu plus de couleur. Hop, hop, hop. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Et je vais faire pareil, là. Moi, elles ne sont pas tout à fait pareilles, mais vagues, mais ce n'est pas grave. Et de nouveau, des petits points. Des petits points, des petits traits, ce suivant, ce qu'on arrive à faire avec le bâton, ce n'est pas très pratique. Et voilà, et là, on a réalisé déjà deux pages. Voilà, il ne me restera plus qu'à compléter et à finir. Et voilà ce que ça donne. Ça fait super joli. Après, il faut souffrir juste pour enlever un petit peu les poussières noires qu'il y a dessus. Et ça fait super joli. Et voilà, du coup, mon album. Mais là, je mettrais peut-être un petit quelque chose. Là, déjà, je vais raboter après. Et du coup, la première page, donc là, c'est comme ça. Donc là. Là, il n'y a rien. Peut-être que je mettrais quelque chose, mais pas que les citrons. Si je mets les citrons, j'en ai encore trois sur cette page-là. Donc, une, deux, trois. Ouais, ça n'ira pas jusqu'au bout. Donc, je remettrais peut-être juste sur l'arrière, là. Et puis là, je mettrais autre chose. Et voilà la deuxième. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Il y a des moments où ça fait tout jaune. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Il va falloir que je fasse les réglages. Gros bisous à tous. Alors, voilà. J'ai fini mon album. Enfin, j'ai fini grossièrement parce qu'il me manque des photos pour mettre dedans. Donc, ma première page, c'est les citrons, comme je vous ai présenté. Là, j'ai remis les citrons pour faire la couverture. Première page qu'on a fait ensemble. Donc, derrière, j'ai collé ce petit papier là que j'avais. Alors, j'espère que vous voyez bien. Après, j'ai fait cette page là avec vous. Donc, après, j'ai collé ce petit papier. En fait, à chaque fois, j'ai collé un papier en haut. Après, j'ai fait ça comme ça. J'ai fait des petites décos simples parce que ce n'était pas facile de faire avec le crayon. Donc, j'ai fait des trucs simples. Là, par contre, je viens de voir qu'il y a du papier en trop. Il va falloir que je recoupe. Là, c'est du petit papier déco Noël et tout. Donc, voilà. Des petites photos. Mais du coup, il va falloir que j'en repasse. Là, j'ai mis du papier vintage. Alors, par contre, le noir, là, il a tendance à salir. Je ne sais pas si on peut le vernier ou pas. Ou bomber pour pas que ça bouge sans bomber les photos. Je ne sais pas. Là, des petits coeurs simples. Et des petits dessins simples. J'en ai pris deux. Un truc un peu vintage. Et la photo des loulous. Et là, après, je n'ai plus rien. Donc là, j'ai quand même mis mes feuilles. Donc là, des fleurs. Là, du papier avec des cupcakes ébarqués paris. Et là, un tout papier simple. Et là, comme c'est la couverture arrière, j'ai fait pareil. J'ai mis les lemons des deux côtés. Voilà. Donc, voilà. Cette vidéo était en partenariat avec Bibicraft. Cette partie que je viens de vous refilmer sera rajoutée au tuto. Je vous fais de gros bisous à tous. Et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada